Des apparitions remarquées Pour son premier voyage officiel à l'étranger depuis le début de la pandémie, Kate Middleton a opté pour des tenues qui ont fait sensation sur la toile. La duchesse de Cambridge a rempli sa valise de robe haute en couleur mais aussi symbolique, qu'elle a assortie en fonction des pays où elle se trouvait. Pour son voyage au Bahamas, elle avait opté pour une robe jaune fleurie, qui mettait sa silhouette en valeur. Comme l'a révélé le Daily Mail ce dimanche 27 mars, il s'agit d'une création de Alessandra Riche d'une valeur de 1655 livres soit 1987 euros. Pour accompagner sa jolie robe, l'épouse du prince William avait opté pour des boucles d'oreilles à 3400 livres soit 4083 euros, des escarpins blancs et une pochette de la même couleur. Une tenue qui rappelle celle portée par Lady Diana lors de son premier voyage officiel en Australie avec le prince Charles en 1983. En effet, elle avait opté pour une robe jaune avec des motifs blancs et des chaussures blanches également. Est-ce un hommage indirect à la princesse de Galles ? Elle en met plein la vue. Pour le huitième et dernier jour de visite, Kate Middleton avait à nouveau opté pour une robe adaptée à son voyage. Alors qu'elle se trouvait au Bahamas, l'épouse du prince William portait une tenue longue avec un imprimé effet vague rose de la griffe Rixo. D'une valeur de seulement 294 euros. Côté accessoires, la duchesse de Cambridge avait sublimé son look avec une paire d'espadrilles compensées beige de chez Castaner Carina au prix de 140 euros. Elle portait également des boucles d'oreilles Maya de Nadia Iréna, avec lesquelles elle était déjà apparue à plusieurs reprises, lors de précédents voyages. Pour ses effets personnels, elle avait opté pour une petite pochette dans la même teinte de rose que sa robe de la créatrice Amy London d'une valeur de 440 euros. Il semblerait que Kate Middleton était bien décidée à montrer l'étendue de sa garde-robe. Ce vendredi 25 mars, elle avait misé sur une robe longue en soie bleu ciel. Une création de Philippa Le Plague qui rappelait les couleurs du drapeau du pays dans lequel elle se trouvait. Kate Middleton, va-t-elle revenir au Bahamas ? Ce voyage pour Kate Middleton et le prince William était officiel et tous deux avaient des engagements à tenir. Toutefois, la duchesse de Cambridge a assuré, sans hésitation, qu'elle n'hésitera pas à venir avec ses enfants. Elle nous a dit à quel point elle avait aimé voir tous les enfants de l'école. Elle espère revenir un jour avec les siens, a déclaré Charlène Pique dans les colonnes de People. Elle était présente lors d'une réception organisée par le gouverneur général des Bahamas, Sir Cornelius Alvin Smith. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada